Oh, douce France, mon beau pays, Vienne mon enfance, du bonheur des chansons et des bris. Ta souverance, baisse ma volance, D'un champ d'espérance. Et là, sur cette terre, où je suis exilé, Mon âme est solitaire, et mon cœur désolé. Vous écoutez le Libre-Journal de la plus grande France, dirigé aujourd'hui par Anne-Laure Maller, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 24 juin 2023, de 18h à 21h, et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie.fr. Chers auditeurs, je suis donc très heureuse de vous retrouver au micro de Radio Courtoisie. D'abord, je dois témoigner de la joie que nous avons eue à nous retrouver tous ensemble pour le dîner courtois qui avait lieu, sauf erreur de ma part, le 6 juin. Et donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas pu venir, non seulement à suivre les annonces de la radio en la matière, parce que je sais que nous allons essayer de proposer des événements peut-être un peu plus simples que ce dîner de soutien à Radio Courtoisie. Et puis, évidemment, essayer de vous organiser pour venir à ce type d'événement, car c'est une fête, une vraie fête pour les patrons d'émissions, de vous rencontrer, d'entendre vos remarques, vos critiques, et puis de faire votre connaissance, évidemment, parce que les messages que vous nous adressez sont des questions, mais ne permettent pas de savoir qui est derrière l'intervention et la question. Donc, c'est toujours un bonheur de découvrir les visages de ceux qui nous écoutent patiemment. Deuxième point, deuxième élément, le plan d'émission auquel vous tenez. Donc, vous allez entendre en première partie Alain Pascal qui va nous parler de l'intelligence du christianisme. J'avais titré d'une manière un peu compliquée cette première partie, l'intelligence du christianisme, intelligence du visible et de l'invisible, même pour ceux qui n'ont pas la foi. Et donc, je vous invite, chers auditeurs, à prendre votre bâton de pèlerin ou de grogneur, si vous êtes contre ces propos un petit peu religieux que vous allez entendre, en tout cas de réflexion sur l'intérêt du christianisme. Nous serons évidemment ravis d'échanger avec vous, d'entendre vos remarques, vos critiques. Et puis, en deuxième partie, ceux d'entre vous qui étaient fâchés parce que j'ai écourté la chronique du Grand Est seront heureux d'apprendre que cette fois-ci, ils auront 1h30 pour entendre François Lejeune qui va vous faire une chronique très complète et notamment un point sur ce qui se passe, l'actualité brûlante en Russie, puisque vendredi, nous avons appris qu'il y avait eu une mutinerie du fameux groupe privé militaire Wagner. Et évidemment, la réponse du pouvoir russe ne s'est pas faite attendre et il va y avoir un certain nombre de conséquences. Et François Lejeune a donc travaillé ce sujet pour pouvoir vous donner quelques clés de compréhension. Voilà, donc je pense qu'on a rarement été à ce point dans l'actualité, dans cette émission, en tout cas sous ma direction, puisque en général, il y a un petit décalage et là, vraiment, c'est des nouvelles qui sont tombées hier, vendredi. Donc, nous allons passer à cette première partie d'Alain Pascal, avec Alain Pascal. Alain Pascal, vous êtes auteur. J'aurais aimé que vous expliquiez aux auditeurs quel est votre parcours professionnel, mais surtout pour moi, alors vous allez me corriger parce que vous allez travailler sur le sujet, vous avez, vous explorez depuis des années les questions philosophiques, théologiques. Vous avez produit de très nombreux ouvrages, parce que vraiment, ce sont des sommes qui se dégustent tranquillement. Là, on n'est pas sur du texte que l'on peut expédier en une après-midi, je préviens les auditeurs, mais c'est un bonheur de vous suivre dans vos réflexions sur la philosophie, son impact sur l'histoire des idées, les batailles des idées. Et donc, là, votre dernier ouvrage est titré « L'intelligence du christianisme ». En fait, c'est le tome 2 de cette séquence sur l'intelligence du christianisme. Et vous l'avez sous-titré « De la révélation à l'apostasie ». Et donc, pour moi, vous êtes un philosophe, mais vous n'aimez pas qu'on vous appelle comme ça. Mais pour le commun des mortels, on vous placera dans la partie philosophe. Et puis, un libre penseur. Alors là, vous allez expliquer aux auditeurs pourquoi vous estimez ne pas être un libre penseur, mais parce que, justement, en vous suivant dans vos réflexions personnelles, on gagne en liberté et vous nous donnez cette liberté par rapport à la question, évidemment, de la théologie chrétienne. Mais vous nous permettez de sortir des grilles de lecture que nous avons assimilées depuis plusieurs générations sur le rapport entre la philosophie et le christianisme. Et en ça, vous nous aidez à être libres. Alors, vous jugez que vous n'êtes pas un libre penseur, mais si vous êtes libres, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les grilles habituelles, qu'il s'agisse des grilles modernistes ou des grilles très traditionnelles. Donc, c'est toujours un bonheur de vous suivre. Et j'invite les auditeurs à raccrocher vos publications, parce qu'on n'est pas absolument obligés de tout commencer depuis le début. Votre oeuvre peut se lire avec le dernier ouvrage. Et puis, vous faites l'effort de publier, en fait, des petites vidéos pour présenter un petit peu une synthèse de votre travail qu'on retrouve sur YouTube. Donc, je redonnerai les intitulés exacts. Exact. Mais voilà, vraiment, chers auditeurs de Radio Courtoisie, notamment dans une ambiance où on s'interroge sur l'intérêt du christianisme, quel est son apport, pourquoi ne pas aller tester d'autres religions. Alain Pascal a fait ce parcours pour vous. Oui, il a approfondi, en fait, la littérature d'autres religions. Et donc, son propos sur le christianisme est toujours tissé de références à d'autres religions. Et donc, c'est passionnant. Et par son travail intellectuel, Alain Pascal confirme une intuition, c'est que tout est dans la théologie chrétienne. Tout est dans notre théologie, dans notre catéchisme. Et il n'est pas nécessaire d'aller picorer chez nos amis asiatiques ou orientaux pour trouver la vérité et des instruments pour grandir humainement. Voilà, Alain Pascal, les auditeurs vont déjà me gronder en disant que je suis trop bavarde. Donc, je vous confie le micro. Est-ce que vous pourrez, pour les auditeurs qui débutent un petit peu dans cette réflexion, rapidement leur signifier ce qui fait que, pour vous, le christianisme est vraiment une religion complète et qui a une intelligence inégalée, finalement, de l'homme par rapport aux autres religions ? Voilà, quels sont ces 4-5 points que vous avez en tête qui vous font aujourd'hui dire que, vraiment, il vaut mieux travailler la culture chrétienne et creuser, même quand on n'a pas la foi à ce sujet, plutôt que d'aller picorer dans d'autres religions ? D'abord, merci de votre invitation. Je vous en prie. Je commence d'habitude à dire amis croisés. Et alors, je vais dire amis croisés, mais aussi amis non croisés. C'est-à-dire que s'il y a des auditeurs, effectivement, qui ne sont pas chrétiens, la première question que je vais leur poser, c'est de leur dire, est-ce que vous vous trouvez mal dans une civilisation chrétienne ? Même si on est athée, on peut très bien vivre dans une civilisation chrétienne et ce n'est pas le cas dans toutes les civilisations. Alors, je vais tout de suite vous corriger, parce que libre-penseur, évidemment, ça ne peut pas, je ne peux pas laisser passer ça. Vous savez que la libre-pensée est justement une pensée soumise. Les libres-penseurs, ce sont des gens qui se sont opposés, justement, à la vérité chrétienne. Alors, si vous me permettez de rebondir, déjà, je vais dire que je ne suis pas un libre-penseur, je suis un penseur libre. C'est-à-dire que je suis un penseur et non pas un philosophe. Je m'inscris un peu dans la suite du grand Blaise, Blaise Pascal. J'ai choisi le pseudonyme d'Alain Pascal pour certaines circonstances, mais notamment parce qu'il y a une filiation spirituelle, dans les parcours peut-être aussi, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que Blaise Pascal a été un homme du monde avant de devenir l'auteur des pensées. Et je suis un penseur libre parce que chrétien. Pour résumer, si vous voulez, la civilisation chrétienne, la religion chrétienne est la seule religion au monde de toute l'histoire qui offre une liberté individuelle. Donc ça n'existe dans aucune autre tradition qu'une autre religion. Et ce qui... Bon, j'ai une foi d'enfance, évidemment. J'ai été baptisé et j'ai un parcours d'enfant catholique. Après, la vie m'a amené à avoir un certain nombre de fonctions. Et je suis redevenu un catholique fervent à l'étude, après l'étude, de la philosophie, après l'étude de l'histoire des religions. Parce que le catholicisme, qui est le vrai christianisme, m'est apparu comme la plus intelligente de toutes les religions. La seule qui offre la raison et la liberté. Et pour moi, il y a une raison très simple. Alors ça, c'est une raison théologique. Mais c'est que la révélation, elle est faite par le Fils de Dieu. Je vais poser aux gens simplement la thèse. Prenons l'hypothèse, n'est-ce pas, d'un Dieu créateur et le Fils, donc un Dieu trinitaire et le Fils s'incarne. Et si vous posez cette hypothèse-là, vous changez toute la vision du monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que le christianisme, l'événement, la vie du Christ et son enseignement est l'événement le plus important de l'histoire. Donc déjà, on ne peut pas étudier l'histoire, même sans croire, si vous voulez, au Christ. Tout s'est déterminé ensuite pour ou contre le Christ. Et donc, nous ne vivons pas, en fait, des conflits politiques. Nous vivons des guerres de religion. Et nous sommes aujourd'hui, le christianisme est particulièrement menacé. Donc, ce que je défends, c'est la civilisation chrétienne. Et ce qui m'a fait redevenir un défenseur de la civilisation chrétienne, puisque vous voulez que je sois bref, après, je m'exposerai plus lentement. Non, non, on est comme une phrase, si je peux dire. C'est ce que j'appelle l'échec moderne. C'est-à-dire que, donc, prenons l'hypothèse, pour moi, c'est une certitude, mais prenons l'hypothèse de l'existence de Dieu et que le Christ soit le Fils incarné. Et le monde d'aujourd'hui fait tout le contraire de ce que nous demandent Dieu et le Christ. Et le monde moderne est un échec flagrant, puisque le XXe siècle, déjà, je suis aussi un contre-révolutionnaire, puisque la bascule, en fait, de la civilisation chrétienne, peut-être pas parfaite, mais en élaboration, se termine avec la révolution. Et aujourd'hui, après 200 ans de révolution moderne, nous avons un monde déchristianisé. Et ce monde est monstrueux. Alors, le XXe siècle a été monstrueux, ce que j'appelle l'échec moderne, parce qu'il y a quand même eu 200 millions de morts, ça n'est pas rien. Donc, ça pose la question du sacrificiel, dont nous parlerons tout à l'heure, puisqu'il y a évidemment la grande question du sacrifice du Fils de Dieu. Et donc, par opposition, si on réfléchit à l'échec qu'est notre société actuelle, et nous allons vers le pire, évidemment, vers un retour à la barbarie, et donc, où se trouve la vérité, sinon dans ce qui est nié à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est ça ma démarche ? C'est ça ma démarche ? Revenir en fait... Voilà, c'est de critiquer la philosophie. Alors, je suis, donc, pas un philosophe, mais un anti-philosophe. Je suis un philosophe anti-philosophe, au sens d'anti-philosophe moderne. C'est-à-dire, je suis un... Par exemple, je suis un... Il faut bien que j'explique les choses, mais je suis un anti-cartésien, puisque tout bascule, à cause de Descartes au XVIIe siècle, au nom de la raison. Parce que l'une des plus grandes erreurs qui soit enseignée aujourd'hui, c'est de croire que Descartes a offert au monde un rationalisme, alors qu'au contraire, il a fait perdre la raison. Donc, si vous voulez, c'est toute cette inversion qu'il faut comprendre. Le langage actuel et l'inversion du langage chrétien, le langage de la philosophie moderne, reprend les mêmes mots. Alors, évidemment, les gens se perdent dans les mots, puisque les mêmes mots ne signifient plus la même chose. Et ils signifient très souvent le contraire. Donc, aujourd'hui, on nous parle de liberté, mais contre la liberté qui était offerte par le christianisme, c'est une autre liberté. Ce n'est pas la même. Donc, si vous voulez, tout est à l'envers, en vérité. Quand on est au café, on dit les gens marchent sur la tête, les hommes politiques d'aujourd'hui ont l'impression qu'ils marchent sur la tête, ce qui est le cas, d'ailleurs, ils sont des fous. Et donc, il faut voir ce qu'ils ont nié. Qu'est-ce qui a été nié ? Et c'est ça qui m'a reconvaincu de la vérité chrétienne, c'est la négation du christianisme, abouti à une catastrophe de civilisation. Nous allons vers la barbarie. On voit qu'on marche vers la barbarie. Donc, ouvrez les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette marche pour la barbarie, c'est quand même une spécificité du monde occidental, parce que de la chrétienté occidentale, en tout cas de l'Occident d'aujourd'hui, parce qu'on voit, par exemple, que sur toutes les idées progressistes, inclusives sur le mariage, l'homosexualité, la possibilité de changement de sexe. Il n'y a qu'en Occident que ces choses-là sont défendues. Le métissage à toute force est quelque chose qui n'est défendu qu'en Occident. Vous n'avez pas ça en Asie, vous n'avez pas ça en Afrique, et je ne suis même pas certaine qu'en Amérique latine, que ce soit absolument la clé de voûte du débat de société. Donc c'est un problème d'Occident et de Jandu, qu'on appelle l'hémisphère nord quand même. Et pourquoi ? C'est parce que l'Occident est chrétien. Donc nous assistons à une guerre de religion, et le fait que l'Occident soit devenu chrétien en mille ans, ça a pris un certain temps, fait qu'il est attaqué. C'est-à-dire qu'il faut détruire... Nous sommes dirigés par des adeptes du diable, il faut appeler les choses par leur nom. Donc le monde moderne est diabolique, c'est-à-dire le mondialisme qu'on veut nous imposer passe par la destruction de l'Occident, qui est la civilisation qui a porté, historiquement, qui a eu comme tradition le christianisme. C'est pour ça que nous assistons avec le mondialisme à une guerre de religion, et c'est pour ça que toutes ces théories de fous furieux qui nous sont imposées, qui sont imposées à l'école. Je crois que la France est particulièrement visée parce qu'elle a été la fille aînée de l'Église, depuis la Révolution, elle est apostate, malheureusement, pour elle. Donc elle a subi les conséquences. On n'enlève pas son baptême. Voilà. Mais donc elle sert en fait de laboratoire à la destruction de notre civilisation, et c'est pourquoi nous sommes vraiment là en ce moment, que les parents s'inquiètent quand même de ce qu'on apprend à leurs enfants à l'école, parce que là ça n'a jamais atteint de tel sommet, c'est-à-dire dans le langage inversé, tels abysses, vous voyez ce que je veux dire. Je suis dans toute une logique. Alors sur les traditions païennes, donc là on va parler du deuxième tome de l'intelligence du christianisme. Je vais quand même signaler le premier tome qui s'appelait « L'humanité en quête de Dieu ». C'est-à-dire que du début de l'humanité jusqu'à la révélation par le Christ, les humains ont tourné leur regard vers le ciel, et j'ai donc analysé toutes les traditions païennes, qui effectivement sont peut-être moins attaquées aujourd'hui, et qui subsistent d'ailleurs souvent. La Chine est toujours confusionniste, sur certains aspects, mais qui sont aussi malheureusement très diaboliques. C'est-à-dire que les idoles païennes ont été des démons, c'est-à-dire que l'aspiration que l'humanité, depuis les temps primitifs, l'humanité avait une aspiration à connaître son Créateur, et que le démon a détourné cette aspiration. Et les fausses religions, ou les religions païennes, ou d'autres religions, détournent de la vérité chrétienne. Alors, vérité, si le Fils est évidemment, et le Fils de Dieu. Pour moi, l'intelligence du christianisme est supérieure, parce qu'elle est révélée par le Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas une intelligence humaine, c'est une intelligence supérieure. Alors, ce qui nous reste, c'est à la comprendre. Et nous ne pouvons pas tout comprendre, et tout analyser, si nous ne respectons pas, disons, l'épistémologie, c'est-à-dire les modes de connaissance, qui sont ouverts par le christianisme. Voilà la démarche. C'est pour ça que les autres traditions sont moins attaquées. Mais elles souffriront du retour à la barbarie quand elles ne le vivent pas déjà. Parce que vous avez déjà beaucoup de pays qui vivent dans la barbarie. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas dans la foi et qui restent curieux d'entendre notre conversation, lorsqu'on parle de religion démoniaque, de religion païenne, ce sont des termes techniques, chers auditeurs. Aujourd'hui, ils ont été chargés d'affects, d'incitations à la haine, et ainsi de suite. Mais il n'y a rien de haineux. C'est-à-dire que le païen, c'est celui qui ne croit pas dans la religion chrétienne. Il n'y a pas de jugement de valeur. Quant à la notion de démon, c'est vrai que, en fait, pour le christianisme, vous avez la religion chrétienne qui est portée par le Christ. Et donc, les autres religions parfois sont porteuses de choses bonnes, mais sont une vision déformée du visage du Christ. Et donc, notre tradition judéo-chrétienne nous avertit quand même beaucoup en disant attention aux faux prophètes, à ces gens qui vont se présenter avec des propos qui s'approchent de celui de la religion chrétienne, mais qui, en fait, perdent les âmes. C'est bien ça le problème. Et je me souviens avoir eu cette discussion avec une personne. Dans la bataille des âmes, le diable ne va jamais se présenter d'une manière horrible aux âmes en peine et qui cherchent à s'en sortir. il présentera toujours un visage agréable. Donc, un visage un peu trompeur, un visage bienveillant, le visage de l'amour, le visage de la fusion. Et en fait, pendant que les âmes se tournent et pendant que les gens se tournent vers les fausses religions, ils ne rentrent pas dans la compréhension de ce que nous nous jugeons comme le meilleur moyen de grandir, de se développer et d'être heureux. C'est-à-dire, les vrais catéchistes vous diront d'être sauvés et d'aimer Dieu. Mais vraiment, même à titre personnel, quand on creuse la théologie, la philosophie, la vision chrétienne de l'homme, en fait, on tire bien plus de bénéfices en matière de développement personnel que lorsque l'on cherche à s'initier aux différentes philosophies orientales et ainsi de suite. Donc, quand on parle de démon, on n'imagine pas, on ne pense pas que le démon débarque dans nos vies avec des cordes, leurs pieds fourchus. Et voilà, ce n'est pas les films d'horreur. C'est vraiment, c'est les religions qui trompent les gens et les éloignent de Dieu. Voilà, c'est les religions trompeuses. Oui, les païens, avant la révélation, ont une forme d'innocence parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité révélée par le Christ. Vous avez une première révélation qui est faite aux Juifs, qui est faite à Moïse. Alors là, vous avez employé le terme judéo-chrétien, vis-à-vis de l'IA. Et pour une fois, c'est valable. Vous savez que je... C'est valable sur le plan de l'analyse du... Le diable est... Alors d'abord, le diable existe, je suis désolé. Il y a des gens d'ailleurs, parfois j'essaye de les convaincre de l'existence du diable et puis après je leur dis mais si le diable existe, c'est qu'il y a Dieu aussi. Il faut bien qu'il y ait l'antithèse, pardonnez-moi d'employer ce terme à propos de Dieu. Mais le diable est le singe de Dieu. Donc il va faire semblant de promouvoir le bien mais le but, c'est la perdition. C'est la perdition. C'est ce qui se passe. Donc si vous voulez, les dirigeants d'aujourd'hui vont... Parce que je maintiens que nous sommes dirigés par des adeptes du diable. Ils vont... Je ne dis pas que le diable existe mais je dis qu'il y a des adeptes. Ça j'en suis sûr. Oui, il y a des serviteurs. Voilà. Et si vous voulez, ils vont dire au nom du bien, ils vont nous emmener vers le mal au nom du bien. Évidemment, ils ne vont pas nous dire on va tous vous mettre dans un camp... Vous réduire en esclavage. Vous réduire en esclavage, etc. On va vous dire c'est pour vous. C'est pour votre... Voilà. Donc on vous ment. Le diable est le menteur. C'est toujours comme ça qu'il est présenté dans la... Et si vous voulez, il y a une importance fondamentale dans le christianisme. C'est... On va en parler beaucoup parce que c'est le point le plus sensible. Le diable veut la mort. Il veut la destruction de l'œuvre de Dieu. C'est l'inversion. Et ensuite, il veut la destruction de l'être humain. Donc les théories d'aujourd'hui... C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Qui est le chef-d'œuvre de Dieu. Les théories aujourd'hui anti-humanistes, post-humanistes, etc. C'est exactement ça. On est exactement dans ce créneau. C'est la destruction de l'humanité créée par Dieu. Et il va, à partir de ce moment-là, il veut la mort de l'homme. Donc le diable, dans la Bible, qui nous est commune aux Juifs... Donc j'ai eu un premier chapitre sur l'analyse de la Genèse, dont j'explique que le christianisme donne le sens. C'est-à-dire qu'elle est commune, mais il y a des divergences, évidemment, d'interprétation, parce qu'il y a le grand problème, c'est l'incarnation. Et il y a ensuite le problème du sacrifice du Fils. Le Fils de Dieu s'est sacrifié pour nous, s'est sacrifié par amour pour nous, et le monde d'aujourd'hui le rejette. Le monde d'aujourd'hui le rejette. Alors pas que le monde d'aujourd'hui, mais... Quand même, nous sommes dans un monde qui n'est plus chrétien. Il y a des chrétiens. Je les encourage, évidemment. Et j'encourage les gens qui ne sont pas chrétiens à bien comprendre ce qu'ils vont perdre. Parce que dans les fameuses civilisations antiques, pré-bibliques, les humains étaient sacrifiés. Donc ça, c'est un thème que je développe dans beaucoup de livres parce que c'est un des domaines qui me le plus choquait, si vous voulez. Il y avait des sacrifices par millions dans les religions païennes. On sacrifiait les humains. Et le sacrifice du Fils de Dieu, même de l'anthropologie, a mis fin au sacrifice humain. Alors là, il y a tout un tas d'explications sur lesquelles on reviendra. Je voudrais dire du bien d'un auteur qui est René Girard. Si vous voulez, ça fait plus de 40 ou 50 ans maintenant que René Girard a posé cette question du sacrificiel, a reposé cette question du sacrificiel. On a fini par le mettre à l'Académie française. Vous savez qu'il a enseigné 40 ans aux Etats-Unis parce qu'évidemment, l'université française étant pourri, n'est-ce pas, entre les mains des communistes, des gauchistes et autres. Et quand il a été mondialement connu et lu enfin en France, alors je dis toujours aux gens, lisez des livres comme Je vois Satan tomber comme l'éclair. C'est un des derniers livres qu'il ait pu écrire. C'est quand même un grand. Nous avons aujourd'hui des imposteurs qui sont médiatisés. Moi, je vends un petit peu de livres et d'ailleurs, je voudrais remercier ici les lecteurs qui ont mes livres et qui les lisent. Mais évidemment, ce sont les imposteurs, ceux que vous voyez à la télévision, qui monopolisent la fausse culture. Donc, les gens ne peuvent pas avoir accès à la vérité historique et à la vérité religieuse. Donc, lisez des auteurs comme Gérard ou en plan historique, pardon de faire cet aparté, mais lisez aussi, par exemple, Jean de Vigry. Moi, je fais de la publicité, si vous voulez, pour des auteurs qui apportent et que j'ai évidemment dans mes bibliographies. Tant qu'on est en train de faire la publicité pour les uns et les autres, on va rappeler que votre livre « Intelligence du christianisme » est paru chez nos amis des éditions du Verbe Haut. Il faut absolument, évidemment, faire la publicité pour ces maisons d'édition. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous invite à passer commande, évidemment, directement auprès de la maison d'édition. Donc, je vous donne les coordonnées du diffuseur que vous pouvez appeler pour ceux qui n'aiment pas passer par les sites internet. Donc, le 03 83 30 99 81, 03 83 30 99 81, le mail du diffuseur auprès de qui passe et commande est d'rl-6 est 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 arrobase orange.fr 03 83 30 99 81, d'rl-6 est arrobase orange.fr et évidemment, pour les Parisiens, vous avez la possibilité de vous rendre chez nos amis de la librairie française. Vous aurez d'ailleurs, je pense, la joie de rencontrer directement Alain Pascal la semaine prochaine. Le samedi 1er juillet, je signe effectivement à la librairie française qui est rue Bartholdi, 5 rue Bartholdi, métro duplex ou la mode piquet. De 15h à 18h. Donc, 15h à 18h, vous pourrez faire part de vos remarques à Alain Pascal et lui dire qu'il a décidément peu de chances d'être interrogé par Anne-Laure Malheur qui est trop bavarde. Et pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas se déplacer à la librairie, évidemment, ils prendront vos commandes par téléphone au 01 83 62 98 12 01 83 62 98 12 Vous pouvez leur écrire à contact arrobase librairie française tout attaché .fr contact arrobase librairie française .fr Et puis, vous pouvez évidemment commander directement sur les sites de nos amis donc les éditions du Verbe Haut C'est ça que je voulais dire c'est qu'on peut commander directement aux éditeurs sauf erreur de ma part parce que je ne suis pas très calé dans ces domaines-là Donc, j'ai deux éditeurs c'est-à-dire les éditions du Verbe Haut qui a édité le dernier tome ces deux tomes sur l'intelligence de christianisme et il y en a d'autres qui sont aux éditions des CIM qui sont la même chose que la librairie française donc également et puis voilà ça fait 12 tomes je sais que ça fait j'ai 12 tomes je suis très fier d'ailleurs excusez-moi de dire ça mais j'ai commencé il y a 25 ans avec Serge Becketch qui m'avait ouvert ici Radio Courtoisie qui m'avait invité et je ne savais pas que j'arriverais à écrire ces 12 tomes alors j'en ai encore quelques-uns en tête je travaille dessus je ne suis pas sûr d'en écrire autant le laps de temps me semble un peu difficile et ça doit représenter à peu près 6000 pages donc il est évident qu'il y a du travail ce que vous avez dit tout à l'heure j'essaye de donner c'est un peu comme une contre-encyclopédie ce que j'ai fait c'est-à-dire que je prends l'histoire des religions l'histoire de la philosophie l'histoire de la fameuse gnose puisqu'il y a tout un cycle sur la gnose pour donner aux gens les éléments donc je suis obligé de faire des références de donner des références donc ce sont des livres je recommande d'une lecture sans les notes et une lecture avec les notes il y a parfois qu'à tous 500 notes dans un livre mais il le faut parce que si vous voulez il faut aussi bien montrer qu'on n'invente pas non ça c'est très important je réécris une histoire je réécris l'histoire mais je réécris la vraie histoire nous avons dans le manel d'histoire et nous avons dans une université qui est scandaleuse l'université française je pense le plus grand mal des professeurs n'est-ce pas qui usurpent leur titre je le dis très honnêtement des mensonges historiques qui sont accumulés les uns sur les autres donc revenons à la véritable histoire donc on va reparler de l'intelligence du christianisme mais dans les derniers livres que j'ai publiés c'est aux éditions des CIM justement c'est la révolution des illuminés c'est-à-dire le rôle des illuminés dans la révolution puisque la révolution française ne s'est pas du tout déroulée comme on le dit dans les livres scolaires voilà et autres références si affinités alors il y a beaucoup à lire il y a beaucoup à travailler mais je pense qu'il faut j'espère vous faire gagner aux gens 10 ans de travail oui alors moi j'ai 25 ans de travail c'est ce qui se passe voilà vous avez vous nous présentez votre synthèse voilà alors vous n'avez pas la prétention de détenir la vérité absolue et donc mais en marchant dans vos pas j'avais cette image qui me venait en tête c'est comme si on vous suivait en train de broder une tapisserie pardonnez-moi c'est tout à fait ça pour cette image très féminine mais et donc on lit vos livres on a quelques éléments un point un autre et puis après en prenant du recul eh bien on fait nos propres points de tapisserie et l'image se complète tout est lié et c'est pour ça que ce livre là sur l'intelligence du christianisme sur tout ce tome 2 la révélation à l'apostagie ça fait plus de 30 ans que je travaille dessus donc si vous voulez dedans je fais quelques références évidemment aux autres livres mais celui-là c'est la synthèse en fait c'est 30 ans d'aboutissement de mes réflexions c'est vrai que c'est personnel j'ai cherché à comprendre alors si vous voulez j'ai cherché dans l'histoire de la philosophie et donc qui m'a profondément déçu puisque la philosophie m'a semblé une sorte de verbiage et elle l'est aujourd'hui alors surtout encore plus je pense depuis surtout Hegel ou des gens comme ça je vais vous faire partie des messages des auditeurs et voilà donc c'est pour faire gagner du temps aux gens mais je laisse quand il y a des controverses je les donne c'est-à-dire que je suis engagé je défends la tradition chrétienne mais je dis tel auteur pense ou tel et tel point et c'est ça qui est très riche c'est-à-dire que vous êtes et vous vous revendiquez publiquement d'être ce qu'on appelle un traditionnaliste et bien malgré ça vous faites preuve d'une extrême délicatesse dans la présentation des débats des controverses et donc voilà toute personne j'insiste dessus moi on me classerait parmi les modernistes toute personne qu'elle soit traditionnaliste plutôt croyante moderniste ou pas du tout croyante peut s'enrichir à la lecture de vos ouvrages je vous fais part des remarques de nos auditeurs bonjour on nous impose ces nouvelles normes LGBTQ++ je sais pas quoi transgenres pour soumettre à de nouveaux idéaux que l'on devra propager dans le monde entier ces normes seront des prétextes à des conflits futurs en cas de rejet par les populations exogènes pourquoi l'église catholique les protestants et les musulmans ne disent rien à l'implantation de ces idéaux dans les écoles par exemple alors ça c'est une très bonne question cher auditeur d'autant plus alors on ne dit pas rien parce que chez les modernistes le pape Jean-Paul II dans les années 80 ou 82 lorsque ce genre de thématique est arrivé à l'ONU à travers les conférences de Pékin a publié de plusieurs lettres publiques invitant à faire la guerre à ce type de doctrine dans les années 80 donc les catholiques français le découvrent aujourd'hui mais l'église catholique était en pointe sur ce combat alors elle ne sait pas toujours bien se battre dans les médias par rapport à ses adversaires elle n'a pas les mêmes relais mais l'église catholique était quand même en pointe bon les traditionnels évidemment mais l'église catholique a publié était en pointe là-dessus votre entrée votre entrée une apologétique de la civilisation chrétienne n'a plus de sens pour nos contemporains les seules vraies questions sont notre Seigneur Jésus Christ est-il né par l'opération du Saint-Esprit est-il mort et ressuscité et les promesses attachées aux évangiles sont-elles vraies tout le reste n'est qu'à terme à mort une fois répondu à cette question toutes les autres religions et philosophies deviennent caduques point final je suis d'accord je suis d'accord avec cette personne j'aimerais bien qu'elle comprenne ma démarche il faut démontrer un peu les choses c'est-à-dire évidemment évidemment pour nous évidemment je suis croyant bien entendu et je suis croyant par raison c'est-à-dire que l'un des défauts peut-être actuels c'est d'oublier de privilégier le sentiment par rapport au dogme le christianisme est rationnel même la mystique chrétienne alors je ne suis pas un mystique moi je suis quelqu'un je raisonne je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui approfondit les connaissances et qui raisonne je n'ai pas eu de chance d'extase je ne sais pas ce que c'est Saint-Thérèse n'a pas eu d'extase non plus en parait-il mais si vous voulez vous donner un exemple très simple d'absurdité de ce qui peut être dit aujourd'hui contre le christianisme c'est que par exemple il est absolument interdit un mystique chrétien qui c'est la seule vraie mystique d'ailleurs parce qu'on ne peut pas être mystique s'il n'y a pas de dieu c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent des mystiques et ils sont simplement irrationnels mais pour être on est un peu illuminé mais on n'est pas mystique voilà un illuminé n'est pas un mystique parce que pour contempler Dieu il faut que Dieu ait un être il faut qu'il y ait Dieu déjà parce que sinon on ne contemple rien on est dans les petits oiseaux et si vous voulez un mystique chrétien ne peut pas être irrationnel tous les mystiques qui ont dédaigné la raison ont été condamnés à commencer par Luther si vous voulez on ne peut pas rejeter le dogme la construction rationnelle qui est née évidemment qui est l'aboutissement qui est la compréhension de ce qu'a dit le Christ il est évident que tout l'enseignement de l'église est la parole du Christ là-dessus je suis bien d'accord avec cette dame mais moi je m'adresse aux gens qui ne veulent plus admettre ça pour essayer de leur faire comprendre justement l'intelligence que peut avoir le christianisme notamment pourquoi nous pouvons avoir une liberté par exemple je ne sais pas mais par exemple l'incarnation ce phénomène d'incarnation ça veut dire que Dieu est descendu dans un corps donc à ce moment-là vous avez beaucoup de comment on appelle ça de techniques orientales de détachement du corps de refus du corps mais nous nous n'avons pas refusé le corps parce que le Christ est descendu Dieu est descendu dans un corps pour venir vers nous pour nous prendre par la main pour nous faire remonter vers lui donc si vous voulez le corps est le véhicule de notre âme nous n'avons pas à séparer le corps de l'âme une des immenses erreurs de Descartes le fameux dualisme cartésien c'est ça le vrai dualisme qui est le plus important sur lequel j'insiste beaucoup c'est ce qu'on appelle le dualisme de l'être alors je voudrais un petit peu dire un mot de ça quand même non allez-y sur les questions je continue les revends parce que vous y répondrez oui d'accord mais enfin voilà à cette dame je réponds évidemment elle a raison mais moi j'essaie de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus par ça oui voilà c'est un peu il faut bien s'adresser à eux c'est du prosélytisme alors vous avez une autre auditrice qui nous dit nous ne sommes une religion nous ne sommes pas une religion judaïque puisque parmi les jamais les juifs n'ont reconnu la divinité du Christ qu'ils ont fait crucifier ils vont dans les synagogues qui sont appelés dans la Bible la synagogue de Satan là je ne sais pas trop je suis d'accord avec cette dame si vous voulez il n'y a pas de judéo-christianisme quand vous avez parlé parce que le judéo-christianisme c'est juste parce que l'ancien testament voilà vous avez une métaphysique judéo-chrétienne et qui n'a pas été respectée à mon peut-être c'est peut-être une des raisons pour lesquelles d'ailleurs ce que j'explique ils ont refusé le Christ c'est qu'elle est déjà cette métaphysique elle est dérivée à cause de cette fameuse cabale avant même l'incarnation donc c'est ce que l'on appelle il y a une métaphysique mais il n'y a pas de religion judéo-chrétienne il n'y a pas de tradition judéo-chrétienne il y a deux religions différentes parce que l'incarnation ça change tout le dieu trinitaire il est annoncé dans l'ancien testament mais sa démonstration c'est l'incarnation s'il n'y a pas de fils s'il n'y a pas de trinité soyons très clairs je vais faire écho à ce que dit la remarque que nous fait un auditeur bonjour à toute équipe parce que les gens vont croire que je ne suis pas chrétien je m'écrime peut-être mal j'espère écrire mieux mais voilà il faut bien comprendre ça moi je prends une hypothèse alors ça choque mais je suis convaincu que c'est la vérité mais il faut convaincre les autres les autres leur expliquer alors je suis pas à tente que le catholicisme a beaucoup de qualités il suffit de voir les autres cultes aujourd'hui mais dire que notre religion a toujours banni le sacrifice humain c'est faire peu de cas des hérétiques exécutés ce qui est une forme de sacrifice humain sans parler de reste de sacrifice humain dans la bible attention prudence c'est l'ancien testament c'est chez les juifs et puis on met du temps à se défaire de nos mauvaises habitudes comme la fille de Jephthé ainsi que l'étrange aveu de Dieu dans le livre d'Ézéchiel en 20.26 je les souillais par leur offrande quand ils faisaient passer par le feu tous les premiers-nés je voulais ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'éternel bien courtoisement vraiment cher auditeur moi je suis en train de réétudier l'ancien testament c'est sûr que lorsque vous entendez les textes dans l'ordre historique et dans le propos qui est le propos de l'ancien testament il faut vraiment avoir l'accompagnement de l'église catholique pour être sûr que c'est le même Dieu vous avez une progression aussi dans les textes vous avez quand même je vais dire les choses vous avez un mérite le premier mérite de la religion juive on va encore me tomber dessus parce que je vais faire une apologie c'est le premier signe le plus important justement sur le plan du sacrificiel c'est quand Dieu retient le bras d'abraham c'est la première fois que l'on ne sacrifie plus un être humain et qu'on désigne un bouc émissaire ça c'est un apport considérable sur le plan anthropologique ça ne veut pas dire qu'ensuite le peuple élu puisqu'il a été élu par Dieu il faut appeler les choses par leur nom et respecter l'alliance s'il y a une deuxième alliance qui est substituée à l'ancienne c'est qu'il y a des raisons voilà et ce que je voulais dire cette dame d'avant commet une immense erreur il n'y a pas de sacrifice humain dans le christianisme il y a eu des actes qui ont pu être violents il y a eu des crimes il y a eu aussi alors des condamnations à mort bon d'abord la condamnation à mort elle est de toutes les sociétés bon c'est fameux parce qu'on me sort à chaque fois l'inquisition qui est vraiment il y a eu 3 000 morts 3 000 morts sur 300 ans à peu près dont 99% de coupables qui avaient commis des crimes même sur France Culture chers auditeurs on commence à discuter on commence quand même à dire la vérité je ne suis pas le premier à le dire il y a eu Régine Pernou même des écrivains protestants même Chonu avait reconnu ça etc parce qu'il y a eu une réalité historique bon donc si vous voulez arrêtons avec ces fantasmes le christianisme est la plus tolérante de toutes les religions et ne sacrifie pas des êtres humains non ce qui n'est pas le cas je suis désolé de le dire c'est pas justifié par la religion ce qui n'est pas le cas de l'islam parce que pour moi j'ai écrit aussi un livre sur l'islam pour expliquer que l'islam avait fait revenir la crise sacrificielle justement puisque l'islam revenait à la religion cosmique voilà les humains sont sacrifiés dans les religions alors c'est d'une actualité totale parce que le mondialisme est fondé sur le cosmopolitisme c'est-à-dire la politique du culte du cosmos ces cultes sont revenus à cause de la renaissance donc je suis anti-renaissance qui est une imposture puisqu'il n'y a pas de Moyen-Âge il n'y a pas de renaissance je ne reviens pas sur mes autres anciens livres mais ce sont des réalités et donc si vous voulez le christianisme a mis fin au sacrifice humain et depuis que la société n'est plus chrétienne nous réassistons au sacrifice humain 200 millions de morts au XXe siècle innocents parce que le sacrifice c'est d'un innocent qui est sacrifié c'est pas la peine de mort c'est pas la peine de mort la peine de mort ça reste toujours une erreur judiciaire vous savez que l'inquisition c'est la première fois que les hérétiques ont eu le droit à un avocat donc il y a eu un progrès etc c'est elle qui a supprimé la torture tout le monde torturait l'inquisition la première il n'y a que des idées fausses là-dessus parce que depuis 200 ans particulièrement tous les historiens mentent mais pourquoi mentent-ils sur l'histoire ? ils sont toujours dans le même sens parce qu'ils ont peur de la vérité vraiment sur ça c'est vraiment je crois que ça il faut le lire Jean Sevilla qui fait une très bonne synthèse sur historiquement correct et il a sorti un livre sur les mensonges proférés contre l'église catholique et les instances catholiques vraiment l'IG c'est facile à lire et vous serez armés et vous avez un sacrifice aujourd'hui qui est commis en France et qui est inscrit dans la constitution depuis pas longtemps avec des gens qui ont vu mais c'est l'avortement on sacrifie des enfants avant qu'ils ne naissent c'est Moloch donc nous sommes retournés alors la grande différence on sacrifie deux personnes l'enfant et la mère qui est détruite la maman bien sûr la maman puisque finalement ça aussi voilà un des mensonges sur lequel je reviens excusez-moi mais il faut revenir un peu sur le bouquin quand même le rôle de la femme aucune religion ne valorise autant la femme que le christianisme d'abord elle est légale de l'homme dans le mariage elle est légale de l'homme dans le salut et la femme n'est pas coupable du péché originel puisque Adam et Ève commettent le péché originel ensemble et la femme va dès le péché originel Dieu lui dit qu'elle va porter le rédempteur elle va porter le serveur du monde elle met la Vierge Marie et la mère de Dieu bon obligatoirement conçue par l'opération du Saint-Esprit j'explique aussi pourquoi d'abord la conception par une vierge on la trouve dans X religions c'est à dire c'est un classique même la déesse Athéna qui sort de la tête de Zeus etc c'est un classique et il y a des déesses vierges partout tout le temps donc si vous voulez Dieu ne peut pas il faut bien qu'il y ait l'opération du Saint-Esprit sinon le Christ ne serait pas fils de Dieu il serait moi je dis le fils de l'homme l'est par la femme donc la femme a le plus grand rôle qu'on puisse donner elle est la mère de Dieu et elle est évidemment aussi indispensable à la procréation c'est à dire que se mettre l'enfant au monde ce qui est d'ailleurs sa plus grande joie c'est pour ça que je défends les femmes contre le féminisme le technicien a décidé de nous voler la parole quelques secondes pour le bien de Radio Courtoisie quelques secondes seulement vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr merci d'avance alors chers auditeurs vous entendez actuellement Alain Pascal qui nous présente un petit peu le fil de ses réflexions qu'il a pris le temps de rédiger pour nous dans un livre intitulé l'intelligence du christianisme c'est le tome 2 en fait d'une série donc le tome 2 est sous-titré de la révélation à l'apostasie édité chez nos amis des éditions du Verbe Haut et que vous pouvez commander chez leur diffuseur ou chez nos amis de la librairie française donc je vous rappellerai les coordonnées en fin d'émission je vous lis les dernières remarques d'auditeurs et puis je vous laisse reprendre le fil de votre propos mais vraiment chers auditeurs de Radio Courtoisie Alain Pascal est aussi érudit à l'écrit qu'il est à l'oral et donc je vous invite à vous procurer son dernier ouvrage parce que c'est un bonheur de le suivre dans ses réflexions un auditeur nous dit les fêtes de la Saint-Jean étaient marquées par le paganisme en Vendée le maraîchinage existait en tant que paganisme le mot laïque est détourné de son sens le mot originel est catholique les catholiques qui ne sont pas les clercs ou les religieux la bienheureuse Françoise elle faisait partie du tiers ordre des franciscains elle portait une bure sur ses vêtements sous ses vêtements aujourd'hui le mot laïque signifie un mot tabou pour les chrétiens et veut les reléguer dans le privé voilà cher Alain Pascal je vous laisse le rapport au paganisme puisque ces personnes posent le rapport au paganisme le Christ a tendu la main aux païens c'est-à-dire le grand apôtre des gentils c'est Saint-Paul qui est un génie je dis aux gens lisez Saint-Paul c'est quand même extraordinaire parce que c'est très actuel il s'exprime et il apporte son génie à l'église mais il est dans l'église il n'y a pas de contradiction j'ai aussi évidemment des chapitres excusez-moi mais pour rappeler les fêtes c'est-à-dire que Jésus a vécu qu'il a eu des apôtres parce qu'il y a des auteurs aujourd'hui qui le nient et ils vendent justement par un million d'exemplaires et qu'il n'y a qu'une seule tradition c'est-à-dire qu'il y a eu des discussions entre Saint-Paul Saint-Pierre mais on a des preuves et il y a une intelligence de Saint-Paul le christianisme cette tournée n'a pas mis il a voulu sanctifier les traditions païennes donc vous avez des bons sentiments qui pouvaient être ceux des païens parce qu'ils peuvent avoir des bons sentiments tout le monde peut avoir des bons sentiments qui sont détournés par le diable mais justement le christianisme vient rechercher notamment par le biais des symboles par le biais des paraboles quand le Christ s'exprime par paraboles pour faire comprendre aux païens pour les emmener vers le salut vers autre chose voilà de ne pas les laisser dans la damnation venir les sauver c'est la grande richesse et c'est la grande richesse et il y a une forme Saint-Paul à ce génie alors il n'invente pas bien entendu le christianisme mais pour moi il met au point ce que j'appelle les voies de la raison ou les voies du coeur de la tradition chrétienne ils se font dans les vêtements il reprend les termes païens alors c'est pareil pour les fêtes on parlait de la Saint-Jean on parle le christianisme c'est des solstices et des quinoxes voilà il y a des tas de choses qu'il a pris dans le paganisme le calendrier solaire etc donc si vous voulez il n'est pas en rupture simplement il emmène le paganisme ailleurs voilà il sanctifie le paganisme il tente il propose c'est une très belle expression l'église catholique a sanctifié les pratiques païennes voilà sanctifier ça veut dire mener sur le chemin du salut c'est ça le terme par le sacrifice du fils de Dieu et ce que je veux dire aussi c'est sur la passion du christ qui est un véritable sacrifice et il y a des témoins la vie du christ aussi est-ce que vous pensez qu'à l'époque il y a des prédicateurs il y en a d'autres bon Saint-Jean-Baptiste déjà il avait du succès si je peux m'exprimer ainsi et donc le christ vient se faire baptiser et ensuite il commence sa vie publique et ça c'est historique alors c'est dans les évangiles donc pendant 200 ans les pseudo-historiens ont dit les évangiles sont tardifs maintenant il y a une authenticité l'authenticité des évangiles elle est enfin re-reconnue après 200 ans de mensonges alors maintenant on attaque les miracles bon en disant ils n'ont pas eu lieu mais moi je dis la chose suivante si il n'avait pas guéri le paralytique alors quand il guérit le paralytique c'est pas pour simplement le guérir c'est parce qu'il s'adresse aux juifs pour leur dire je vais remettre les péchés du monde il y a toujours une explication alors évidemment j'en donne ça en principe on devrait entendre ça dans les sermons on l'entend de temps en temps mais pas toujours mais donc voilà mais si vous voulez s'il n'avait pas accompli autant de miracles est-ce que vous croyez que tous les gens seraient venus de partout sur leur béquille pour se faire soigner non et si à la Pentecôte il n'y avait pas eu le miracle de la Pentecôte est-ce que vous croyez il y a 3000 conversions à la Pentecôte les gens tombent à genoux s'il n'y avait pas de miracle est-ce que vous croyez aussi s'il n'y avait pas eu ces miracles si la première génération n'avait pas été témoin de ces miracles est-ce que pendant 200 ans 300 ans les gens seraient allés au martyr ils ne sont pas allés au martyr des fables ils sont allés au martyr parce qu'ils ont assisté au miracle et parce qu'ils ont assisté pour les bienheureux les saints qui ont vu le Christ ressusciter il y a des témoins et là encore juste une petite anecdote parce que je relève évidemment tout ça dans les chapitres que je consacre à la vie du Christ c'est qu'il apparaît en premier à une femme aux femmes ce sont les femmes qui arrivent au tombeau après la résurrection ce sont les femmes et il y a des tas de scènes extraordinaires elles vont chercher Saint-Pierre et Saint-Jean vous savez que Saint-Jean est très jeune et que Saint-Pierre est plus vieux et Saint-Jean arrive en courant et il ne rentre pas il attend que Saint-Pierre arrive parce que Saint-Pierre est le chef de l'église et ils rentrent ensemble mais c'est Saint-Pierre qui rentre donc ils sont ensemble autre épisode parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prétendent hériter de l'église de Jean donc dans certaines loges on ouvre on prête serment devant un évangile le loge Jean-Paul Almo on peut l'employer quand même comme s'il y avait une église de Jean et il y a un autre point qui est extrêmement important pour dire évidemment historiquement il n'y a qu'une seule église c'est historique ce n'est pas une question de foi il y a des apôtres qui sont mis d'accord ils sont des êtres humains il y a des témoins alors les évangélistes il y en a qui sont d'apôtres Matthieu alors Matthieu lui ce n'est pas un analphabète Matthieu c'est un publicain c'est-à-dire c'est un homme riche qui parle le grec après il y a des gens qui ne sont pas là lui qui n'est pas là mais lui qui est converti par Saint Paul on sait tout ça Marc c'est le script de Pierre alors j'essaye d'expliquer tout ça on a réussi à tracer on a tracé tout ça et ensuite vous avez il n'y a pas d'église de Jean je donne toujours ça ce qui est extrêmement important parce que la plupart des hérésies sont nées de ce mensonge c'est qu'il y aurait eu une église de Jean qui détiendrait un enseignement ésotérique du Christ et que l'église ne la détiendrait pas l'église a toujours condamné les ésotérismes chrétiens le Christ révèle vérité donc il dit je viens révéler les choses les choses cachées depuis la fondation du monde qui est d'ailleurs un des titres un excellent titre de René Girard il y avait un ésotérisme c'est-à-dire une connaissance réservée à des initiés et le Christ met fin à l'ésotérisme d'où la lutte des initiés évidemment contre le christianisme parce qu'ils perdent leur pouvoir alors cet exemple de Saint Jean c'est que quand ils vont en Samarie ils rencontrent le fameux Simon le magicien adepte de la magie on voit on a un inculque aujourd'hui aux enfants le culte de la magie toutes les hérésies remontent le fameux gnose et gnosticisme est créé par Simon le magicien première secte des illuminés donc ça va jusqu'aux ils ne se rendent pas compte de ça et si vous voulez il y a Saint Pierre et Saint Jean ensemble rejettent Simon le magicien donc ça veut dire qu'ils sont ensemble il n'y a pas deux églises il n'y en a qu'une et donc tous les gens qui aujourd'hui pratiquent la magie et qui prétendent hériter du Christ sont des menteurs quand on lit même Saint-Irénée ensuite au deuxième siècle vous avez la récapitulation ce qu'il y a aussi de plus intéressant dans le début du christianisme c'est de donner la logique et le sens de l'Ancien Testament l'Ancien Testament et notamment la Genèse prend son sens avec la récapitulation c'est-à-dire le dessein de Dieu nous est expliqué parce que le Christ vient s'incarner pour sauver le monde s'il n'y a pas l'incarnation le monde reste la chair reste corrompue et l'humanité reste corrompue vous voyez ce que je veux dire on ne peut comprendre la Genèse alors le cardinal Ratzinger avait écrit ça la Genèse est catholique on ne comprend la Genèse elle donne son sens à la Genèse ça donne l'explication et à partir du deuxième siècle vous avez Saint-Irénée qui est un héritier de la tradition joannique donc il y a Saint-Jean qui écrit lui aussi sans doute très tardivement alors il est sans doute aidé à la fin de sa vie il peut avoir des disciples qui finissent l'évangile c'est possible donc Saint-Polycarpe et ensuite l'héritier de Saint-Polycarpe c'est historique ça c'est Saint-Irénée et Saint-Irénée qui vit dans les milieux asiates et qui vit évidemment dans des milieux imprégnés de gnoses des scénismes etc vient à Rome et ils se mettent d'accord sur tout sur toutes les théologies dont la fameuse haussière j'ai aussi excusez-moi parce que je veux quand même le signaler toute une analyse de la théologie du Logos vous savez que c'est un terme philosophique et qu'il y a un Logos dit néo-platonitien un chrétien peut-être platonicien mais il ne peut pas être néo-platonitien alors dans mon premier livre j'avais écrit la deuxième partie c'était l'histoire secrète de la philosophie grecque c'est-à-dire le rapport de la philosophie grecque avec la mythologie qui lui empêche d'ailleurs d'atteindre la raison c'est qu'elle reste dans le fameux monisme métaphysique et elle reste soumise à la mythologie et le christianisme met fin à la mythologie c'est terminé il n'y a plus de mythe n'est-ce pas donc si vous voulez les gens qui disent aujourd'hui que la genèse est mythique ils disent le contraire de la réalité ils sont ridicules voilà est-ce que lorsque j'essaie de résumer il y a un Logos si vous voulez le Christ c'est très important le verbe se fait chair quand saint Jean dit ça le verbe c'est quoi le verbe c'est le Logos on peut employer le mot c'est un mot qui avait été pris par Héraclite déjà mais il y a deux sens vous avez le sens chrétien donc c'est le verbe incarné d'accord et le Logos mais vous avez une théologie du Logos mais vous ne pouvez pas avoir une philosophie du Logos parce que le Logos au sens philosophique c'est un individu dans une procession dégradée alors je suis désolé de dire ça mais il y a une intelligence de la Sainte Trinité qui oblige ce que dira ensuite saint Augustin et qui est depuis le début d'ailleurs dans la Trinité à une consubstantialité il n'y a pas de graduation entre les personnes donc j'essaye d'expliquer ça parce que c'est à la source de toutes les erreurs philosophiques qui vont se répandre pendant des siècles c'est peut-être un peu technique mais je précise aux gens que j'ai si vous voulez aussi dans la deuxième partie de ce livre la Sainte Intelligence du Christianisme qu'est-ce que le Christianisme y a-t-il une philosophie chrétienne qu'est-ce qu'elle peut reprendre des philosophes grecs et qu'est-ce qu'elle ne peut pas reprendre il y a des choses qu'elle ne peut pas reprendre y compris dans Aristote alors je vais vous dire allez-y disez les questions je reprendrai sur la filo les auditeurs ils sont sensibles je me permets d'essayer de résumer un petit peu parce que pardon le Christ donne la clé de la philosophie il donne la clé de la théologie bien entendu mais il donne aussi la clé de la philosophie ce que va démontrer l'histoire de la philosophie par la suite c'est ou pour ou contre donc ou les ennemis du Christ et les serviteurs du diable vont détruire l'hélénisme chrétien ou la scolastique chrétienne ou au contraire ils vont essayer de comprendre par la philosophie la parole du Christ alors si je résume je résume un petit peu ce que moi j'ai compris de votre oeuvre et l'intérêt en fait de lire votre oeuvre c'est que on en fait la foi chrétienne et surtout bon la foi malheureusement tout le monde ne se sent pas croyant mais la vision catholique la théologie chrétienne le catéchisme de l'église catholique a la dynamique en fait c'est de toujours réussir à conserver l'unité de la personne donc on ne on ne dissocie pas l'âme le corps on ne dissocie pas la raison et l'émotion on ne dissocie pas le religieux le monde visible et l'invisible tout en allant chercher une explication fine non seulement de ce que nous comprenons de Dieu de ce que nous comprenons de nos émotions de ce que nous comprenons de la raison de ce que nous comprenons du réel en essayant toujours de chercher la vérité et les philosophes antiques cherchaient la vérité il y a eu la révélation je sais très grossier comme trait et je reviens sur mon souhait de vous traiter de philosophe c'est que dans votre travail il y a une recherche de sagesse et de vérité recherche de sagesse et de vérité la sagesse c'est savoir vivre dans le monde réel et on voit bien aujourd'hui que la philosophie moderne n'est plus à la recherche de la sagesse de la vérité et du réel c'est à dire qu'elle multiplie les doctrines et les soi-disant découvertes philosophiques qui nous éloignent en fait du réel qui est complexe et elles ne permettent plus aux gens de saisir le monde réel on a une caricature avec toutes les philosophies transgenres et en fait quand vous vous demandez quand vous vous interrogez quand vous vous dites mais à quel moment ça a dérapé et bien on trouve en relisant le catéchisme de l'église catholique même avec un regard critique vous allez retrouver en fait des explications vous allez vous dire mais effectivement les croyants justifient ça par l'amour de Dieu mais quand même en fait quand on détaille les dix commandements quand on détaille les péchés quand le catéchisme explique pourquoi il ne faut pas avoir tel ou tel mode de vie telle ou telle habitude et dans le cadre collectif céder à telle ou telle politique et bien on comprend que même un non-croyant c'est à dire quelqu'un qui ne croit ni à Dieu ni à diable comprend que en fait derrière il y a la protection de l'homme le vrai humanisme il est dans le catéchisme les sociétés toutes les sociétés ce qu'on appelle surtout les sociétés traditionnelles des modèles archétypes c'est à dire ce sont des on procède ensuite par ce qu'on appelle la mimésis c'est à dire des processus d'imitation et depuis le Christ nous nous avons comme modèle le Christ voilà et on ne peut pas aller vers le bien si l'on n'imite pas le Christ donc nous avons ce modèle et nous avons les moyens de c'est à dire que le Christ nous apprend donc que nous avons une âme donc déjà vous avez parlé de la personne alors il faut différencier la personne et l'individu un chrétien est une personne la personne ça veut dire une liberté l'individu dans la philosophie ancienne et dans le néo-platonisme du fameux plotin j'explique tout ça évidemment c'est une individuation du grand tout donc il appartient à un grand tout mais il devient évidemment on va trouver ça dans le chiisme d'ailleurs dans le chiisme et puis dans l'humanisme c'est qu'il devient une parcelle divine il devient alors que nous nous sommes éclairés nous pouvons être illuminés par Dieu mais évidemment c'est pas l'illumination telle qu'elle est ensuite dans les siècles que dans les sectes chaque mot chrétien en fait a été retourné en son contraire et vous avez dans le christianisme un réalisme qui peut d'ailleurs c'est-à-dire qu'il est dans saint Thomas bon il n'y a pas mieux que saint Thomas quand je dis que je ne suis par exemple je ne suis ni platonitien dans Platon c'est un génie Platon il a des prémonitions mais il est dans l'erreur parce qu'il ne c'est pas de sa faute il ne sait pas Aristote je ne suis pas aristotélicien alors les gens me disent quoi le thomisme vous êtes pas je suis thomiste je suis augustinien et thomiste c'est-à-dire saint Augustin a repris il y a eu saint Justin puis saint Augustin ont repris ce qui peut être repris dans Platon il y a des choses on peut reprendre une forme de l'idéalisme si on place l'idée en Dieu pas si on le place dans l'homme par exemple et par contre et puis dans saint Thomas il a repris la méthode d'Aristote donc si vous voulez je suis thomiste mais par exemple Aristote il croyait déjà aussi dans une forme d'androgynie Platon évidemment l'humain était androgyne et Aristote croyait en l'éternité de la matière donc quand on est même au XIIIe siècle Saint Bonaventure saint Thomas lutte contre par exemple la philosophie dite arabe en fait qui est judéo-musulmane et qui pensait que Dieu était une sorte de monopsychisme ils disent tout de suite non parce que sinon c'est une négation de la personne humaine s'il y a un monopsychisme nous n'avons plus une âme qui est à l'image de Dieu mais qui n'est jamais une part de Dieu nous sommes à l'image notre âme à l'image donc c'est ce qui nous donne notre liberté c'est ce qui nous donne notre faculté rationnelle Dieu est la raison avec un grand air alors même si les éliminés de la révolution écrivent un grand air ils usurpent le terme raison et si vous voulez nous sommes nous pouvons accéder à la raison parce qu'il nous l'a révélé il nous a révélé la vérité donc on ne peut pas être rationnel on ne peut pas être réaliste si on nie la vérité c'est-à-dire la création par Dieu les matérialistes actuels ils ignorent la matière parce qu'ils ignorent ils refusent le créateur de la matière comment comprendre l'homme la matière c'est la nature comment comprendre la nature on ne la domine pas parce qu'on est en train de la détruire et la nature humaine si on nie le créateur on ne peut pas la comprendre d'où le transhumanisme etc je ne veux pas être trop long mais je veux quand même bien faire comprendre aux gens que je vais au fond des choses y compris dans les analyses philosophiques et il y a d'abord juste un mot parce que vous avez dit quelque chose de très important c'est que notre faculté rationnelle n'est pas séparée de notre faculté spirituelle c'est toute la grande question que j'aborde évidemment de la division bipartite ou tripartite de l'âme alors dans le thomisme c'est pas que vous avez une trifonction mais une répartition bipartite c'est à dire que l'esprit et la raison sont internes à l'âme et l'esprit n'est pas séparé de l'âme vous avez le corps et l'âme et dans l'âme vous avez l'esprit qui est la faculté de l'homme de se tourner vers Dieu et vous avez la raison qui est évidemment l'intelligence la faculté de raisonnement et les deux ne doivent pas être séparés c'est ce qui unit d'ailleurs les deux théologies que l'on appelle la positive c'est à dire qui s'appuie sur la science si vous voulez ce qu'on peut expliquer et la négative c'est à dire qui est celle l'apophatique ce qui est l'ineffable mais elle ne peut pas être si elle est séparée elle se perd elle perd le sens avec la raison c'est pour ça que je veux dire qu'il n'y a qu'une seule vraie mystique qui est la mystique chrétienne parce qu'elle est obligatoirement solidaire de la raison un chrétien ne peut pas être irrationnel alors que Dieu sait que l'irrationnel aujourd'hui il est partout voilà pardon allez-y je veux quand même dire ce genre de choses allez-y d'abord je vous lis un gentil compliment d'un auditeur parce que voilà vous le méritez merci pour l'émission et pour monsieur Alain Pascal qui devrait être patron d'émission il est remarquable bonne émission vous voyez les auditeurs sont d'accord je suis trop bavarde ils ne vous entendent pas assez alors un auditeur qui nous fait une remarque intéressante sur laquelle je suis sûre que vous rebondirez je vais vous la lire en dernier comme ça on restera sur cette remarque de l'auditeur et je vous lis la suite d'un message d'auditrice merci de lire les messages c'est le moindre des choses c'est l'auditrice les juifs sont en effet en l'an 7783 et attendent toujours l'arrivée du Messie d'ailleurs le rabbin iceberg du Figaro avait reconnu qu'il s'agissait de deux religions différentes plusieurs rabbins dont le rabbin Touati explique tout cela de façon précise pour nous le Messie est déjà venu mais les siens ne l'ont pas reconnu et donc la remarque d'auditeur qui va vous servir de point d'appui pour notre dernière demi-heure cher Alain Pascal je suis catholique tendance Mgr Lefebvre et je viens de comprendre que je suis gnostique alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur je ne crois pas ça ça ne me sent pas du tout être le cas et voilà et peut-être qu'est-ce qui pourrait alors si moi je peux vous dire je ne comprends pas la question alors moi j'aurais voilà je vais vous parler d'un regard avec un regard extérieur à la tradition bien que je j'entende et j'ai suivi un certain nombre de conférences de Mgr Lefebvre dans la tradition moi ce qui me gêne parfois c'est cette sensation que donne un certain nombre de défenseurs de la tradition que parce qu'ils ont une maîtrise reconnue on ne peut pas leur contester des textes d'une partie de la théologie et du catéchisme eux connaîtraient mieux Dieu seraient des initiés et en fait c'est par la recherche dans théologie qui tire leur excellence alors je ne suis pas certaine du tout que ça soit ça ce que veut dire l'auditeur mais voilà c'est un peu un danger qu'ont certains catholiques chez les traditionnels comme chez les modernistes d'ailleurs on ne trouve pas la vérité et la connaissance de Dieu ne s'obtient pas par une thèse en théologie vous voyez ce que je veux dire il y a une grande question de vocabulaire d'abord la tradition elle est antignostique donc à partir du moment où Monseigneur Lefebvre s'est inscrit et a défendu la tradition oui c'est ça alors pour le coup c'est étonnant voilà alors le problème c'est l'emploi qu'est-ce qu'on appelle la gnose voilà c'est toute la question c'est pas le thème d'aujourd'hui mais on peut répondre non non mais d'accord mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus si vous voulez dans les dans les tout premiers temps on peut considérer que notamment la connaissance de l'apocalyptique est une forme de alors la gnose ça veut dire en fait c'est la connaissance réservée à des initiés et dans le christianisme c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de saint Matthieu et il rapporte la parole du Christ il n'y a pas d'ésotérisme chrétien il n'y a pas de connaissance réservée aux initiés donc vous avez une initiation chrétienne que j'écris parce qu'elle existe mais que je l'écris entre guillemets parce qu'elle est différente des autres quand saint Paul par exemple explique que le baptême est un changement d'être c'est une forme d'initiation puisque l'initiation mais le mot ne veut pas dire la même chose et le mot la connaissance du christianisme alors il y a eu une gnose chrétienne pendant peut-être un siècle un siècle et demi mais comme la gnose est devenue une connaissance réservée à des initiés et qu'elle est devenue anti-chrétienne je proscris l'usage du mot gnose chrétienne même si elle est historique Bossuet par exemple employait le terme d'une vraie d'une fausse gnose mais le problème c'est alors je suis désolé parce que les gens ça va leur sembler compliqué c'est que c'est la pseudo-gnose ce que saint Paul ou saint Irénée appelle la pseudo-gnose elle est devenue la vraie gnose parce que la vraie gnose c'est-à-dire la connaissance réserve à des initiés elle s'appuie sur des sciences occultes et notamment sur la magie alors que ça c'est absolument interdit à un chrétien très vite on va tomber dans la magie mais dans la gnose est-ce qu'il n'y a pas cette question voilà c'est réservé aux initiés c'est un cercle il y a des gens plus ou moins connaissants si vous faites des études de théologie vous en savez plus évidemment c'est normal c'est normal alors c'est le défaut chez les modernistes la grande il faut faire la théologie il faut travailler sa foi c'est un devoir d'ailleurs et si vous voulez la gnose elle est rejetée il n'y a aucun doute c'est l'ennemi parce qu'elle s'est glissée dans l'intérieur du christianisme pour le pervertir de l'intérieur donc elle a repris les mots du christianisme pour les retourner en leur contraire c'est la première hérésie c'est la gnose elle est d'actualité est-ce que ce n'est pas entre guillemets un risque que nous portons tous peut-être et c'est peut-être là-dessus que cet auditeur il devrait avoir un regard plus charitable sur lui parce qu'on peut être tous portés c'est-à-dire que en faisant nos recherches pour progresser dans la foi on peut être amené à se décrocher des autorités religieuses de nos pères qui sont quand même bien formés pour ça de nos hiérarchies et sous prétexte qu'on a lu quelque chose qui n'est pas dit par nos pères développer en fait une religion et des cercles qui se prétendent initier et en fait on peut tous dériver de cette manière-là il faut beaucoup se méfier parce que 99% des livres qui paraissent sur le sujet sont mensongers sont des gens trompeurs quand je dis mensongers non parce que comment se protéger de la gnose ? d'abord en sachant qu'elle existe et en sachant ce que c'est alors je vais peut-être renvoyer à mes livres ce que je voulais dire c'est très important c'est que donc il y a une forme d'initiation chrétienne donc on progresse des changements d'être mais elle est sacramentelle ça ça change tout elle demande pas une connaissance réservée à des initiés le baptême c'est un changement d'être mais c'est un sacrement et ensuite vous avez tous les sacrements évidemment mis en place par le Christ bien entendu dont le plus important est l'eucharistie puisque c'est le renouvellement de son sacrifice donc si vous voulez il est extrêmement important que les messes soient valides et que le sacrifice soit renouvelé ce qui ouvre une discussion ce qui ouvre une discussion entre traditionalistes et modernistes mais si vous voulez c'est un sujet fondamental mais il n'y a pas un gnostique qui est un hérétique voilà c'est très clair même si on a pu employer le mot de gnose tout à fait au début parce qu'il n'y avait pas encore la perversion par ce qui est devenue la gnose anti-chrétienne mais c'est fondamental alors je vais revenir à un sujet qui est plus politique mais c'est que vous avez on a parlé de loges donc vous avez des obédiences n'est-ce pas qui se battent pour les places il y en a qui se disent qu'elles peuvent être chrétiennes mais elles sont toutes réunies par une religion cachée c'est ce qui m'avait fait le début de ma démarche c'est aussi que j'ai été confronté évidemment au pouvoir maçonnique et cette religion cachée s'appelle la gnose donc ils reçoivent une illumination c'est les grands maîtres symbolistes le disent eux-mêmes je les cite évidemment qui leur permet d'atteindre la gnose en faisant référence à la gnose qui naît avec Simon le magicien donc on re si vous voulez les ennemis du Christ ont commencé leur infiltration et leur inversion du vocabulaire dès le temps des apôtres dès le début de l'église les ont persécutés ils ont voulu voler leurs biens très souvent ce qui s'est fait ensuite à la révolution et si vous voulez la révolution est l'aboutissement de 1800 ans de lutte anti-chrétienne et aujourd'hui nous nous vivons l'aboutissement de la révolution alors révolution vous savez qu'aussi j'écris ça dans mes livres sur la révolution j'écris ça elle est une ré trait d'union volution un retour en arrière c'est-à-dire un retour aux religions cosmiques d'où le sacrifice donc 600 000 morts pendant la révolution française 200 millions et puis maintenant les enfants dans le véritable génocide qui est l'avortement donc nous sommes dans l'actualité avec les la guerre de religion contre le christianisme détermine tous les choix qui semblent uniquement politiques aujourd'hui alors il nous reste 10 minutes et je viens de recevoir une liasse de messages d'auditeurs je vous remercie vraiment pour pour vos échanges alors là je viens de j'ai même une petite bibliographie qui m'a été envoyée que je transmettrai à Alain Pascal qui est passionné par ce genre de sujet alors rebonsoir à vous pour essayer de porter un jugement objectif donc c'est un auditeur qui intervenait tout à l'heure on peut reconnaître qu'on trouve dans le clergé catholique depuis 1500 ans des savants des ethnologues des archéologues des paléontologues des scientifiques des artistes et des musiciens je ne trouve pas d'équivalent chez les imams ou les bonzes mais peut-être manquais-je de culture un exemple en visitant le musée des mines j'ai appris l'existence de la B H-A-U-Y frère du fondateur des institutions pour aveugles et qui avait découvert la structure des cristaux avant d'être persécuté durant la révolution le Christ sanctifie la raison païenne mais aussi l'art donc si vous voulez vous avez la beauté des cathédrales qui ne sont pas vraiment égalées par le monument moderne c'est un euphémisme et je ne parle pas de la musique aujourd'hui c'est du bruit c'est plus de la musique c'est pas pareil alors un auditeur qui nous dit bonsoir plus je vois l'évolution de l'église catholique dans ses différentes positions moi je me sens catholique je suis d'accord avec vous chers auditeurs et nos amis traditionnels ne se lassent pas de tirer sur l'ambulance l'église vit la plus grave criffe de son histoire je ne trouve pas dans les autres religions une autre voie équivalente qui mène à Dieu donc avec mes connaissances je m'adresse directement à Dieu sans passer par une institution que je trouve désacralisée le clergé pensait être protégé par nos gouvernants mais il a été mis à l'index pour faire place aux nouvelles normes LGBT plus est-ce que ma pensée est partagée par d'autres croyants pas complètement alors je pense que Alain Pascal vous fera la pub de la tradition pour pouvoir justement trouver dans chez nos amis de la tradition ces ressources qui vous manquent tant et peut-être une église voilà nos amis de la tradition je dois faire leur publicité pour ça sont une ressource un trésor auprès de qui lorsqu'on est un petit peu déstabilisé par les les attermoiements et la communication de l'église d'aujourd'hui particulièrement de l'église de France on trouve on peut se réancrer dans la tradition ça fait donc 25 ans que j'ai écrit et depuis 5-6 ans j'ai comme lecteur des jeunes convertis des jeunes qui malgré la tentative d'abrutissement de lavage de cerveau dont ils sont victimes je crois qu'un jeune intelligent aujourd'hui il se dit c'est pas possible tous ces mensonges qu'on nous répète en politique en religion etc. ou à la télévision où est la vérité et j'assieds il y a des jeunes convertis c'est-à-dire ce qui nous permet d'espérer moi j'étais pas sûr il y a 25 ans qu'il y ait des jeunes qui se convertissent encore aujourd'hui et je dis il y en a de plus en plus et en plus ils lisent mes livres alors je les remercie infiniment et une auditrice dont je vous passerai la bibliographie qui invite il y a donc un reportage que vous pouvez retrouver en cherchant dans vos moteurs de recherche chers auditeurs Franck Maçonnerie la fin du silence les témoignages que la loge redoute un film d'Alexandre Le Breton et donc on a une auditrice qui nous a envoyé une publication sur le sujet que je vous transmets elle pourrait lire Ma Trahison des Initiés qui était mon premier livre aussi il nous reste 10 minutes un peu moins de 10 minutes parce que le technicien n'est pas n'est pas complètement un ange gardien et il nous grignote toujours quelques minutes à la fin de la partie donc nous avons un peu moins de 10 minutes puisque je suis parti sur un phénomène optimiste puisqu'il y a si vous voulez des jeunes qui se convertissent et qui se cultivent et qui lisent et qui travaillent donc il faut les encourager moi je dis bravo je ne mets pas tout le monde dans le même sac je suis la génération des fameux boomers mais qu'ils sachent aussi qu'il y a des boomers qui ne le sont pas alors nous avons des exemples l'actualité nous a donné l'exemple de notre belle jeunesse et donc il faut parler tout n'est pas perdu parce qu'il y a quand même une jeunesse qui a marché pour le pèlerinage de Chartres qui est en chemin oui mais même parmi les non-croyants vous avez une belle jeunesse donc elle a besoin pour rester sur Optimie je voudrais venir sur une des paroles les plus extraordinaires du Christ c'est quand il dit à un moment où il va se sacrifier lui-même et donc il dit mais de toute façon Satan ne gagnera pas et pourquoi Satan ne gagnera pas parce que Satan est contraint d'expulser Satan alors je voudrais juste expliquer ça mais très brièvement parce que évidemment j'en fais tout un chapitre à partir du moment où Satan veut singer Dieu il est obligé de s'expulser lui-même de faire croire qu'il est Dieu donc en fait il se divise en lui-même et à ce moment-là il s'affaiblit donc si vous voulez c'est pour ça que le Christ quand le Christ est condamné alors c'est un vraiment il y a une lecture sacrificielle alors ça c'est la faille de Gérard dont je disais du bien mais je ne suis pas un Gérardien pur sucre donc les Gérardiens me le reprochent mais enfin moi je donne mes opinions donc si vous voulez il a une lecture qu'il avait dite non sacrificielle de la passion du Christ moi j'ai une lecture sacrificielle et elle est dans Saint-Paul parce que il est évident que le Christ est sacrifié pour réconcilier les Romains et la communauté et les Juifs et le Saint-Landrin et donc il sert de victime innocente donc de bouc émissaire et de victime sacrificielle mais et si les adeptes de Satan donc si la synagogue de Satan avait su qu'il ressusciterait etc il ne l'aurait pas sacrifié parce que la véritable victoire du Christ il meurt mais il y a la résurrection donc ils se sont fait avoir s'ils vont pardonner et les adeptes de Satan les fous dangereux qui nous dirigent aujourd'hui parce qu'ils sont des fous alors dans le sens scolastique la folie dont Erasme Erasme mis à l'index Descartes mis à l'index donc je n'invente pas l'église a condamné les auteurs qu'il fallait condamner la folie c'est de refuser l'ordre naturel divin c'est de refuser là aussi de raisonner non pas en fonction de notre orgueil c'est ça le péché originel c'est de croire qu'on sait mieux que Dieu mais de raisonner en fonction de ce que Dieu nous a révélé donc il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre mais il faut les comprendre il faut au moins y travailler il faut y travailler voilà et il faut avoir confiance quand je reviens sur Abraham mais il ne comprend pas quand on lui demande de sacrifier Isaac puisqu'on lui a dit qu'il va y avoir une lignée il ne comprend pas mais il y obéit et finalement ce n'est pas irrationnel puisque l'ange retient le bras et que donc la lignée aura lieu dans laquelle n'aidera évidemment le Christ voilà il faut faire confiance à Dieu il faut avoir confiance en Dieu donc il faut prier excusez-moi de dire ça ça peut paraître extraordinaire mais il faut découvrir la vertu de la prière je m'exprime peut-être comme un église pour nous et pour les autres notre auditeur qui s'adresse directement à Dieu en fait il faut qu'il comprenne qu'il prie il prie Dieu dans son cœur absolument et il faut savoir que Dieu nous envoie des grâces c'est un prêtre qui m'a fait comprendre ça un jour dans un dialogue il m'a dit vous avez reçu des grâces je lui ai dit non je suis très intelligent j'ai tout compris à la philosophie etc non non vous avez reçu et il avait raison c'est à dire que si vous voulez nous-mêmes même si on fait des raisonnements il faut accepter de recevoir parce que finalement et il faut quand on reçoit tous des grâces mais il ne faut pas les refuser parce qu'elles nous permettent d'aller dans le bon sens et si on va contre la révélation si on va contre tout ce qu'a dit le Christ on va dans le mauvais sens c'est ça le libre arbitre alors je reviens évidemment à Saint-Augustin là-dessus j'ai des chapitres évidemment sur l'accord entre la grâce et le libre arbitre dans Saint-Augustin le libre arbitre en vérité c'est une grâce parce que c'est d'accepter la grâce excusez-moi j'essaye d'être le plus clair possible voilà donc j'ai à la fois cette démarche heureux les mystiques mais heureux aussi les gens qui se tournent vers la foi et qui ne refusent pas le pire c'est le refus et qui la réfléchissent alors pour continuer sur votre propos optimiste moi j'aurais tendance à être une mystique et donc il faut bien comprendre chers auditeurs qui pensaient que Dieu n'existe pas qu'avec ou sans votre accord il place des trésors sur votre chemin et la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas c'est que celui qui ne croit pas pense que c'est une chance et celui qui croit voit la main du bon Dieu qui met des trésors donc normalement vous avez des amis qui doivent quand ils entendent parler de vos belles aventures de temps en temps un croyant vous dira bah ça c'est un cadeau du bon Dieu voilà s'il ose témoigner donc vous entendiez Alain Pascal dont vous aurez compris chers auditeurs qu'il est un un érudit passionnant qui rend lisible et accessible toutes les richesses de notre de notre christianisme mais aussi en fait en le suivant dans ses réflexions vous découvrirez un certain nombre de philosophes dont nous avons oublié l'existence ou mal compris la pensée et donc c'est pour ça que toute son oeuvre mérite d'être lue alors elle est nombreuse donc vous ne pourrez pas tout lire mais je vous recommande de commencer par la fin voilà vous commencerez par la fin qui est une qui est l'aboutissement de son travail et donc qui est aussi un beau résumé de tout ce que vous pouvez trouver dans l'ensemble de l'oeuvre d'Alain Pascal l'intelligence du christianisme donc c'est le tome 2 de la révélation à l'apostasie paru chez nos amis des éditions du Verbeau vous pourrez compléter cette émission en interrogeant directement Alain Pascal la semaine prochaine lors de sa signature chez nos amis de la librairie française Saint-Cru Bartholdi métro duplex ou la mode piquet de 15h à 18h à 18h le samedi 1er juillet évidemment vous pouvez commander les ouvrages d'Alain Pascal donc à la librairie française et puis chez nos amis donc du Verbeau qui est sur leur site internet n'hésitez pas et puis je laisserai au secrétariat les coordonnées téléphoniques pour ceux d'entre vous je ne l'oublie pas qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas passer par des commandes internet Alain Pascal un dernier mot pour nos auditeurs vous avez 5 minutes je ne vous interromps non mais je ne vais pas être ici je serai beaucoup plus bref que ça le monde apostasie c'est à dire que le monde refuse Dieu le monde fait tout le contraire de ce que veut Dieu et évidemment en plus rejette le Christ qui est venu se sacrifier pour nous donc c'est monstrueux le monde le monde moderne est diabolique je suis désolé de le dire donc Dieu est justice et miséricorde la justice ça passe par une sanction la miséricorde ça passe par le pardon donc nous devons l'implorer et nous en tant que catholiques alors je vais ajouter de la tradition pardonnez-moi il fallait bien que je le dise avant la fin féliciter par votre château évidemment parce que je pense qu'il y a une filiation historique et il y a une filiation dogmatique et qu'il y a eu quelques variantes que je désapprouve et si vous voulez nous avons ce dépôt nous devons défendre le dépôt et donc à chacun à sa place ça peut être par la prière ça peut être par le prosélytisme par l'exemple ça c'est encore mieux ça peut être par l'étude ça peut être par des études ça peut être par la charité la transmission la transmission tout ce qu'on veut mais chacun à son niveau nous devons agir donc ma conclusion elle est très simple il faut le grand Blaise avait dit Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde de nous rester les bras croisés d'ici là de ne rien faire d'ici là non alors je conclue simplement à chacun d'entre nous chacun nous sommes tous nous sommes des croisés voilà conduisent un nom comme des croisés et nous avons besoin de renforts donc ceux qui ne sont pas encore croisés sont les bienvenus chez les croisés en fait creuser quand même ne vous laissez pas impressionner par les discours détestables qui sont tenus dans 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 la place sur la place publique sur l'église catholique ne vous laissez pas décourager par des catholiques qui peuvent parce qu'ils sont humains connaître commettre un certain nombre de maladresse et être blessants y compris un certain nombre de nos prêtres donc ne vous laissez pas décourager continuez à chercher une communauté où vous serez bien et pour ceux qui ont été déçus par l'église la plus connue l'église vaticaniste et bien effectivement vous pouvez vous tourner vers nos amis de la tradition qui sont vraiment un point d'appui je veux juste vous redresser sur un mot il y a quand même aussi des prêtres extraordinaires il y en a qui ont failli qui sont malheureusement il y en a etc ça ça peut arriver enfin bon c'est terrible mais si vous voulez il y a quand même aussi des prêtres extraordinaires moi j'en ai rencontré et ils sont parfois très cultivés et si vous discutez avec eux oui absolument compris chez vatican 2 j'insiste j'en connais plus ailleurs mais si vous voulez moi je les admire aussi et je vais à la messe dans un séminaire qui est à court-alain en province et vous avez quand même 20-30 vous savez il y a beaucoup de conversions il y a beaucoup de vocation dans le milieu de la tradition oui je sais chers auditeurs nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie qui portera donc sur Wagner la mutinerie de Wagner et la façon dont le pouvoir russe